Dernière des actrices de sa génération, Micheline Prel souffle sa 101e bougie ce mardi 22 août 2023. Elle réside aujourd'hui dans une maison de retraite qui, comme elle, a un certain vécu. Micheline Prel a débuté sa carrière d'actrice en 1937. Ce mardi 22 août 2023, elle fête ses 101 ans. L'occasion de s'intéresser à celle qui a pendant longtemps fait partie des trois glorieuses de l'âge d'or du cinéma français, avec les regrettés Daniel Darieux et Michel Morgan. Et notamment à son lieu de vie, elle qui réside dans une maison de retraite riche en histoire. En effet, l'ami de Jean Cocteau, de Raymond Queneau ou encore de Charles Trenet, qui d'ailleurs déteste que l'on parle de son âge, est logé dans la Maison Nationale des Artistes. Il s'agit en réalité de deux châteaux, nommés Smith Champion et situés sur la commune de Nogent-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Ces demeures des XVIIe et XVIIIe siècles, entourées d'un parc à l'anglaise de 10 hectares, appartenaient l'une à la peintre Madeleine Smith Champion, 1864-1940, et l'autre à sa sœur photographe Jeanne Smith, 1857-1943. En 1944, les propriétés furent léguées par les deux sœurs à l'État, à la condition que l'une des deux maisons soit affectée à la création d'une maison de retraite pour des artistes et des écrivains. Pendant de nombreuses années et dès son ouverture, ce lieu a été dirigé par un peintre français, Maurice Guillaume, 1898-1991, premier directeur de la Maison Nationale des Artistes. Aujourd'hui, il s'agit d'un établissement privé à but non lucratif, géré par la Fondation des Hébergeants des Personnes Âgées Dépendantes, EHPAD. Elle est agrée, conventionnée, médicalisée et habilité à l'aide sociale, de manière à pouvoir recevoir les artistes, sans critères de revenus. Elle peut accueillir 80 résidents dans des espaces privilégiés et chargés d'histoire. Les équipements permettent aux artistes résidents de poursuivre leur activité individuellement ou collectivement. Une académie de peinture et de dessin est à leur disposition, ainsi que des pianos pour les musiciens et une salle de conférence qui occupe une place centrale dans l'établissement. La Maison Nationale des Artistes propose quotidiennement une programmation culturelle diverse, concerts, lectures, conférences, performances, projections. Des expositions sont programmées tout au long de l'année, souvent monographiques ou collectives qui, à chaque fois, permettent de redécouvrir le travail de certains des résidents. Des activités qui doivent certainement occuper Micheline Prel, elle qui a perdu il y a mois de deux ans sa petite, sa fille Tony Marshall, décédée en mars 2020 d'un cancer du poumon. Une terrible épreuve pour l'actrice, qui parvient tout de même à rester positive. Jusqu'au bout, j'aimerais la vie, je l'ai toujours aimée, avait-elle notamment déjà confié au Figaro. Un état d'esprit remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501